Bonjour, je m'appelle Nathalie Foyer, je fais des stages en peinture, notamment en peinture et aquarelle. Je vais souvent au Mont-Saint-Odile en Alsace, mais je vais aussi dans différents pays, Tunisie, Maroc, Italie. Et je vais vous présenter avec cette petite série de films des techniques d'aquarelle. Alors, j'ai eu beaucoup d'élèves à l'aquarelle. Je m'appelle Nathalie Foyer, je donne des cours d'aquarelle depuis une vingtaine d'années. Et voici mon matériel, ça c'est le matériel minimum. Vous allez voir qu'il ne faut pas beaucoup de choses. Vous avez vu, je suis bricoleuse, j'ai donc bricolé un carton pour pouvoir ranger du bazar dedans. L'important, comme vous voyez, c'est la découpe ici, qui permet de tenir une planche. En aquarelle, on va travailler soit avec cette inclinaison, soit à plat. Ça dépend du travail qu'on va faire. Alors évidemment, il vous faut du papier. Alors le papier, c'est du papier aquarelle. Ce n'est pas n'importe quel papier. Vous ne faites pas avoir par les supermarchés qui vendent du papier aquarelle, qui ne vaut rien du tout. Quand on veut du bon travail, il faut... Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Bonjour, je m'appelle Nathalie Foyer, je suis prof d'aquarelle depuis plusieurs années et je vais vous présenter un petit peu mon matériel. Il ne faut pas beaucoup de choses pour l'aquarelle. Il faut un plan incliné, vous pouvez le bricoler avec du carton comme ici et ensuite ranger vos affaires dedans, du papier, du papier ménage pour aspirer les bêtises, une série de pinceaux. J'en ai beaucoup, vous verrez qu'avec très peu, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. De l'eau, beaucoup d'eau, toujours beaucoup plus d'eau que ce que vous imaginez et des couleurs. Alors moi, je travaille avec des couleurs en tube parce que je fais des grandes surfaces et que je trouve que les couleurs en tube permettent de travailler des couleurs plus vives alors que les couleurs à l'eau dans les petits godets ne marchent pas. Donc pour le matériel, je vais vous montrer le pinceau principal de votre meilleur ami, le pinceau à la vie. Voilà, ça c'est un pinceau à la vie. Il doit rester pointu quand on le trempe dans l'eau. Il contient énormément de liquide, c'est ce qui va vous permettre de faire de longues tirées de traits, etc. pour pouvoir poser votre couleur. Ça c'est le pinceau à la vie. Après, il y aura des pinceaux plats comme ceci et toute une série de petits pinceaux avec lesquels on peut s'amuser. Mais si vous avez déjà ne serait-ce qu'un seul bon pinceau à la vie, vous pourrez pratiquement tout faire en aquarelle. En papier, il vous faut acheter du bon papier aquarelle, pas du papier de supermarché s'il vous plaît. Vous allez chez le marchand de couleurs, le vrai, et vous demandez du papier aquarelle. En 300 grammes pour les débutants parce que sinon vous allez être obligé de le mouiller, de le tendre, c'est tout un bazar. Achetez donc du 300 grammes, vous serez bien tranquille. Celui-là c'est du grain torchon. Vous allez apprendre avec le temps qu'il y a du grain torchon, du grain fin et du grain satiné. Pour les débutants, grain fin ou grains torchon, pas de satiné, c'est très difficile à utiliser. Voilà, on est prêt à commencer. Alors en aquarelle, il existe un million de techniques. La première technique que nous allons apprendre, c'est la technique du lavis. Un lavis est très utile. Il permet de pouvoir mettre une couleur unie sur toute une surface de papier. D'accord ? La première chose à faire, c'est de définir déjà à peu près la taille de votre lavis. Ici, je choisis pas très grande. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas très grand. Vous allez voir que c'est déjà assez technique. Il vous faut beaucoup d'eau, comme je vous ai dit au départ. Et préparez votre couleur. Je vais vous montrer comment préparer votre couleur. Il faut en préparer énormément. Une fois, j'étais chez une amie et j'ai lu sur une bouteille de shampoing un truc qui m'a étonné. Il y avait marqué mouiller les cheveux, appliquer la mousse. Et une fois que vous avez appliqué, la mousse rincée. Et il y avait marqué très exactement rincer deux fois plus que vous ne pensez en avoir besoin. Ça m'a semblé bizarre à l'époque, mais depuis que je fais de l'aquarelle, je peux vous dire deux fois plus que vous en avez besoin, c'est à peu près la dose qu'il faut. Les débutants ont tendance à avoir peur de l'eau. Vous voyez comme je rajoute de l'eau au fur et à mesure pour former une flaque. Voilà, l'idée c'est ça. L'aquarelle, c'est de l'eau principalement. Il me faut beaucoup d'eau, il me faut une belle flaque. Plus j'ai d'eau, plus la couleur sera claire. Alors pour mesurer l'intensité de ma couleur, je prépare ma flaque d'eau et je viens remettre du pigment dedans. C'est aussi simple que ça. Là, je commence à en avoir assez. Vous voyez, ça fait quand même une belle flaque. Et j'en ai plein dans mon pinceau. Je remets encore un peu d'eau et je continue l'opération. Voilà. Cette fois-ci, il y en a assez. Je vais vous montrer sur le bord ici combien il y en a encore dans mon pinceau. Vous voyez, si j'appuie, tout ce qui sort encore, et il y en a encore, et il y en a encore. D'accord ? Il en faut beaucoup. Vous chargez bien votre pinceau. Vous l'essuyez sur le bord. Ne vous trompez pas de couleur. Et l'idée, c'est de faire un petit ruban de couleur et d'eau en haut de votre lavis. Donc vous faites une première trace, beaucoup trop sec. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Ne paniquez pas, il est encore temps. Tant que c'est frais et humide, vous pouvez intervenir. Voilà. Ce que vous cherchez à voir, c'est ça. Vous devez avoir une goutte que vous glissez. Maintenant, je vais caresser le papier avec la pointe de mon pinceau et faire descendre cette goutte. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez maintenant pourquoi je travaille sur un plan incliné, de façon à pouvoir utiliser la gravité. Je ne reviens jamais en arrière. Ça, c'est un concept très important en aquarelle. Je vais de l'humide vers le sec et jamais l'inverse. Donc je fais descendre ma goutte. Si je faisais l'inverse, j'aurais des grosses traces et des grosses zébrures sur mon papier aquarelle. Et moi, je veux une surface unique. Vous voyez, vous n'avez pas à avoir peur. Quand vous travaillez avec du grain rugueux ou du gros grain, le papier a quand même assez de force pour retenir l'eau. Ça ne va pas glisser si fort que ça. N'ayez pas peur. Vous n'allez pas vous retrouver avec des coulures. Donc, n'hésitez pas à remettre de la couleur sur votre pinceau. Vous voyez, je ne suis pas allée refaire du mélange. Je vais toujours piquer dans la même marque de couleur pour obtenir toujours la même intensité. Et je ne fais que caresser le papier. Mon but est simplement de faire descendre. J'arrive presque vers le bas. Donc, maintenant, j'ai moins besoin d'aller chercher de l'eau. Voilà. Je descends. En la vie, il vaut mieux être tranquille parce qu'il faut travailler vite et bien. Donc, il faut avoir tout préparé à l'avance pour ne pas être obligé à la fin. Donc là, évidemment, vous voyez bien qu'à la fin, j'ai une grosse goutte d'eau qui me reste. Qu'est-ce qui se passe si je la laisse ? Je vais avoir des grosses traces. Alors, je ne vais pas laisser cette goutte. Je vais nettoyer mon pinceau rapidement. On a quand même le temps, hein. Pas de panique. Donc, je nettoie mon pinceau. Et là, technique de la serpillière, j'éponge. Voilà. J'en profite pour vérifier que mon bord est bien là où je le voulais. J'attends encore un tout petit peu, quelques secondes, pour voir si ça continue à descendre au niveau de la pigmentation. Au besoin, je repasse un coup de serpillière. Si vous voyez que ça descend toujours. Et après, je n'y touche plus. En séchant, il va éclaircir. Mais là, vous avez un lavis bien net qui n'aura pas bougé et qui, à la fin, sera une belle phase unie dans votre peinture. Voilà pour la technique du l'avis.